En A4, sans contact, d'accord ? Zéro contact les garçons. Tout ce qu'on fait sur les défenses habituellement, neutralisation, etc., on l'oublie pour le moment, d'accord ? Pour récupérer le ballon, on ne joue que sur des interceptions, d'accord ? Les règles du jeu ont un peu changé, mais le plaisir de jouer est intact. Accueillis à Saint-Maurice-les-Brousses, les jeunes adhérents du club Ant-Sud retrouvent enfin le ballon et les copains. On avait du mal à se motiver pour reprendre le sport, mais moi, ça me fait du bien de reprendre le sport. T'es content donc d'être là ? Ouais. Ça nous défoule, ça permet de voir les copains et de ne pas rester enfermés, et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien de prendre l'air. En faire du honte, c'est ma passion, donc en refaire, ça fait du bien de l'en faire, avec mes amis aussi, donc voilà. Au programme des retrouvailles, du honte à 4 donc, une nouvelle pratique qui offre plusieurs avantages en temps de Covid. On peut l'utiliser sur un terrain en herbe comme on a là, sur des stades qui existent ou même sur du bitume derrière. Du fait qu'il n'est pas le droit au contact, c'est intéressant dans le contexte sanitaire actuel. C'est très arrangeant à ce niveau-là. Comme tout sport, le honte souffre actuellement. De 3 300 licenciés en 2019, le comité de Haute-Vienne n'en a enregistré que 2 500 cette année. Mais plus que les chiffres, c'est la perte du lien social qui inquiète et qui pousse les instances à agir aujourd'hui. Sur les 24 clubs du département, 9 participaient à cette première journée en plein air. Et puis peut-être que dans quelques semaines, tous nos clubs auront repris à l'extérieur, même si ce n'est pas dans notre genèse. Notre genèse, c'est de rentrer et de faire du honte dans les gymnases. Mais bon, on fait comme on peut. Les entraînements en extérieur se dérouleront désormais tous les week-ends, à condition que le soleil y mette du sien. Sous-titrage ST' 501